... Notre métier, c'est de permettre aux personnes qui vont aller sur un lieu de venir sur rendez-vous et aussi de pouvoir prendre un ticket à distance. On gère des fils uniques dans les supermarchés et également des bornes hôtesses. On s'adresse à la borne et la borne nous éduit et fait venir la personne avec qui on a rendez-vous. Au Nespresso et des pharmacies, on a des boîtiers connectés où la personne en entrant prend le boîtier et quand c'est son tour, ça bip et ça lui dit où aller ou le vendeur vient à sa rencontre. L'innovation fait vraiment partie de notre ADN depuis la création de la société. Au niveau de nos effectifs, on a quand même 20% de la R&D qui est dédié à ça, à la recherche et au développement. Notamment pendant la crise du Covid, on a été obligé de créer de nouveaux usages puisqu'on a tout ce qui est problématique lié aux conditions sanitaires avec du matériel comme celui-ci qui permet d'actionner la borne sans avoir à toucher d'écran ou alors avec des logiciels comme celui-ci qui vont nous permettre de piloter la borne avec la voix. On fait appel à des alternants à VSEZ, en particulier, on a des alternants de l'UMM, du Centre de formation de Bayard. L'intérêt qu'on en a, c'est effectivement avoir des personnes qui après peuvent rester dans l'entreprise qu'on connaît et qui peuvent s'intégrer dans nos équipes. Il y a 35 ans, nous faisions des systèmes qui étaient purement électroniques et le numérique au sens large. Dans nos systèmes, prendre de plus en plus d'importance. Donc en effet, nous, l'idéal pour nous, c'est d'avoir des gens qui ont la double compétence entre l'électronique et le numérique. Au département de la recherche et du développement, on est donc dimensionné en équipes spécialisées dans tout ce qui est conception mécanique, conception électronique, du développement embarqué et du logiciel pour pouvoir piloter tout ça. Donc l'équipe logicielle dont je fais partie et l'équipe matériel, on travaille en étroite collaboration pour concevoir une borne connectée plug and play, donc une borne facile à installer et rapide à paramétrer. Là, on est sur le logiciel de conception mécanique 3D. Il nous permet de dessiner les parties métalliques, les parties plastiques. Il nous permet aussi d'intégrer tous les composants externes, donc les alimentations, les cartes électroniques, les cartes PC par exemple. Il faut qu'on a terminé le dessin du produit, exporter les documents chez nos fabricants. Au sein de S2i, il y a tous les métiers commerciaux, les métiers du marketing, les métiers de la R&D. Ici, nous sommes aux opérations, donc les opérations, c'est plus des métiers techniques qui vont du traitement de la commande, ce qu'on appelle la planification, jusqu'à la facturation et après le SAV et la maintenance. Moi, je suis technicien de déploiement et donc je suis chez le client pour installer les solutions. En fait, je coordonne tous les acteurs internes de l'entreprise pour que les installations pour nos clients se déroulent comme il faut. Je suis technicien outliner dans l'équipe de support SAV. Ça veut dire gérer les demandes de nos clients, résoudre les dysfonctionnements. Être au contact du client. Le côté investigation, le côté diagnostic, recherche de panne. Je dois essayer de trouver des solutions avec les installateurs, avec le client, avec nos ressources. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est que j'ai la chance de pouvoir travailler avec des interlocuteurs de tous bords, donc tous les services de l'entreprise, avec des clients qui peuvent aussi venir de tous les secteurs. On est obligé de se remettre en question en permanence. Les choses évolueront tout le temps et on apprend tous les jours, en fait. Innovante. L'adaptabilité. Humaine. C'est la technologie. Qualité ou peut-être collaboratif aussi. En un mot ou trois, quatre syllabes, je dirais entreprise sérieuse, innovante et intelligente.